La grand-mère Jadissé, à l'Empereur, qui, à la bataille d'Aboukir, se trouvait pour la première fois dans son armée et, près de sa personne, il était sépuffé. Continuait l'audace de ses manœuvres, qui, y compris à peine comme des autres, qu'il entendait donner. « Mais surtout, sire, disait-il quand j'ai entendu crier à mon officier de vos gars, alors, mon cher Hercule, près de vingt-cinq ans, et chargez-moi cette canaille, frayez-moi, je m'écoute hors de maissance, votre majesté, montrez de la main peut-être mille chevaux turcs. » Du reste, les portes de l'armée d'Egypte sont loin d'être aussi considérables qu'ils pourrions le faire présumer en son nom habitué. « La salubrité du climat, l'éloignement de toutes les ressources de la patrie, les ravages de la peste, et surtout les nombreux combats qui ont inventé cette armée. » Au débarquement des trente mille hommes, elle s'accroît de tous les débris de la bataille d'Aboucure et peut-être encore de quelques arrivages partis, défense. Et cependant, la perte totale depuis l'entrée en campagne a jusqu'à deux mois auprès. Les deux parts du général en chef pour l'Europe, c'est-à-dire dans l'espace de vingt-sept, vingt-huit mois, ne s'élèvent que huit mille neuf cent quinze, ainsi qu'il éprouve les documents officiels de l'ordinateur en chef de cette armée. Assurement, il faut bien qu'il vient d'un homme soit plein de prodigies pour qu'on s'arrête à peine sur un des actes dont on ne trouve pas d'exemple dans l'histoire. Quand César passa le Rubicon et que la souveraineté fout le résultat, César avait une armée et marchait à son corps de fondant. Quand Alexandre a poussé par l'odeur de la jeunesse et par le feu de son génie, Feu débarqué en Asie, pour faire la guerre au grand roi, Alexandre était le fils d'un roi. Roi lui-même est décoré aux chances de l'ambition et de la gloire à la tête des forces de son royaume. Mais qu'un simple particulier dont le nomme trois ans auparavant était inconnu à tout, qui n'avait eu en cet instant d'autre auxiliaire que quelques victoires, son nom et la conscience de son génie, et concevoir de ses yeux à lui sur le destiné des trente millions d'hommes, de le souver des défaites du dehors et des dissensions doux, des dons qu'aiment à la lecture des troubles qu'en lui. « A l'idée du désastre qui prévoyait il ce soir, et criait des beaux-parleurs, des bavards perdant la force, il est temps de le sauver qu'il ait abandonné son armée, et traversé le mur, au péril de sa liberté, de sa réputation, et de le sauver, si vous voulez, dans la capitale qui est saisie, on ne fait le dimanche arrêter qu'aux nations, ivre de tous les excès qu'il ait replacés subitement dans les vrais sentiers de la raison et des principes qu'il lui ait préparés de cet instant. On jette des puissances et des gloires inconnues jusque-là, et que le tout se soit accompli sans qu'il en goutte une larme ou une goutte de sang à personne. C'est ce qu'on peut appeler des plus gigantesques et des plus sublibles entreprises dont on n'ait jamais entendu parler. C'est ce qui saisira de ton amour et d'admiration, une postérité calme sans passion, et c'est pourtant ce que tes gens du temps califieront d'évasion désespérée, d'infâme désertion, toutes les valeurs mais qui la sabre et lui occupent à l'Égypte, nous ont encore l'opinion de l'empereur desquels ne devaient même j'ai mis d'être forcé. Le grand maréchal qui y est resté jusqu'au dernier instant, on convenait aussi après le départ du général en chef pour la France. Cléveur qu'il lui soucédait, surcouvait-nous et séduit par des faiseurs, traita de l'évacuation des Égyptes, mais quand les revues des ennemis, lui contraint de s'acquérir une nouvelle gloire et de mieux connaître ses forces, il change tout avec le français. Il devint lui-même partisan de l'occupation de l'Égypte, de la cité. Mais n'était venu la santé majorale de l'armée, il ne s'occupea donc plus que de s'y maintenir. Il éloigna de lui les manœurs qu'il avait en dirige sa première intention et ne sentira plus que de l'opinion. Contraire, l'Égypte n'est jamais qu'heureux de danger. S'il vécu sa mort seule en amènent à la perte. Alors là, mais ce parti est autre, mais nous est réunis. Ce ne fut plus qu'un champ d'intrigue. La force et le courage des Français resteront la même, mais l'emploi ou la direction qu'en fit le général ne ressembleront plus à rien. Mais nous étaient tout à fait incapables. Les Anglais viendront l'attaquer avec vingt mille hommes. Il était des forces beaucoup plus nombreuses, et la morale des deux armées ne pouvait pas se comparer par un voglement inconcevable. Mais nous s'attardons de disperser toutes ces troupes de qui il apprit que les Anglais parissions. Ceux-ci les présenteront en masse et ne feront attaquer qu'en détail. Ici l'homme disait que la fortune est aveugle. avec des mesures inverses, les Anglais nous ont été infailliblement détruits, et que de nouvelles chances pouvaient amener un tel échec. Leur débarquement du réservu admirable, disait la grande mère Châle, au moins de cinq à six minutes, ils présenteront cinq mille cinq cents hommes en bataille à citer au mouvement d'opéra. Ils en feront trois paris. 1200 hommes seuls se pousseront à ce débarquement et causeront beaucoup de dommages. Très peu de temps de la cette masse de treize ou quatorze mille hommes fut intrépidement attaqué pour le Général Lanus, qui n'ont éveillé que trois mille, qui brûlant d'ambition et ne désespérant pas d'en venir à bout. A lui seul ne voulut attendre personne. Il renversa tout d'abord, fit un carnage immense et secomba. Si eux eut seulement deux ou trois mille hommes de plus, ils remplissaient son projet. Les Anglais feront bien ce prix quand ils jugeront par eux-mêmes de notre situation en Égypte et s'estimeront bien heureux de la tournure qu'avaient pris les affaires. Le Général Hutchinson, qui recueillit la conquête, disait plus tard en Europe que s'ils avions connu le véritable état des choses, ils n'aurions certainement jamais tenté le débarquement, mais on était persuadés en Angleterre qu'il n'y avait pas six mille Français en Égypte. cette erreur béni de l'être interceptée et des intelligences dans le pays même. Et dans le caractère français disait l'Empereur, désagéré, de se plaindre et de toute défigurée, de grand et mécontente de ses rapports portants, n'étions que le résultat de la mauvaise humeur ou des imaginations malades. Il n'avait rien mangé en Égypte et crevé tant toute l'armée avait perdu à chaque nouvelle bataille. Les maladies avaient tous apporté, il ne restait plus personne. La continuité de ses rapports à vie finit par persuadé, et comment ne l'a-t-il pas été ? Dans les mains du premier consul, on va rendre le dépêche de son successeur adressé au directoire et les lettres de l'armée, qu'on explique, si l'on peut, les contradictions, qu'elles sont fermées, qu'on se servent, si l'on veut. Ensuite, d'autorité individuelle pour soutenir son opinion, Clébert, général en chef, montait au directoire qu'il n'avait que six mille hommes. Et dans le même paquet, les états de l'inspecteur auraient vu en montrant au-delà de vingt mille. Il disait qu'il était sans agent et les comptes du trésor montrant des grandes sommes. Il disait que l'artillerie n'était plus qu'un parc retranché vide de toute munition, et les états de cette arme décrivent des approvisionnements pour plusieurs accompagnants. Aussi, si Clébert, en vertu du traité qu'il avait commencé avec, « Evacuer l'Égypte, je ne l'ai pas manqué », disait l'empereur de la maître en juguement à son arrivée en France. « Toutes ces pièces contradictoires avaient été déjà soumises à l'examen et à l'opinion du Conseil d'État. » Merci. Merci.